Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 6 octobre 2020, midi 20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on a toutes les raisons de se sentir paniqué, parce que ça ne va pas bien. Mais je vais revenir sur l'économie aussi un peu plus tard. Pendant ce temps-là, on va aller voir ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est majeur, les États-Unis étant la puissance mondiale, le dollar américain étant encore, jusqu'à aujourd'hui, la monnaie d'échange partout dans le monde, qu'on le veuille ou non. Et les États-Unis sont un facteur d'influence incroyable. Et depuis 4 ans, on vit un cauchemar qui va se terminer bientôt. Une chance, parce que c'est vraiment un cauchemar. Alors qu'on avait une présidence gracieuse avec Barack Obama, intelligente, compatissante, unificatrice, on s'est retrouvés avec un arnaqueur, un fraudeur, qui est venu mettre des idées dans la tête des gens. Moi, en premier, je me suis fait attraper là-dedans, mais je m'en suis sorti. Je me suis dit que lui pourrait faire les choses d'une meilleure façon et différemment. Oui, en mettant tout le monde, un contre l'autre, en prenant une pandémie mondiale à la légère, en donnant tout aux riches pendant le vent, tout au pauvre, puis en mettant la moitié des Américains dans la rue. Et le reste du monde, complètement décimé. C'est ça l'arnaque de Donald Trump, en ayant ses enfants, sa fille, ses deux garçons, son gendre à la Maison-Blanche, en train d'empocher des milliards de dollars, avec un spectacle pathétique de téléréalité burlesque, d'un président qui veut régner comme un tyran, et dont le modèle est Vladimir Poutine, 40 ans au KGB. On l'a amené au Kremlin et a installé et a gardé le même régime de terreur qui régnait sous l'Empire soviétique. Les médias, les journalistes sont terrorisés. Vladimir Poutine, comme Donald Trump, tournent ses points de presse en bouffonnerie, en monologue, où les journalistes sont choisis, comme Donald Trump choisit les questions qu'on veut qu'on lui pose. C'est lui qui détermine qui va poser la question et c'est lui qui répond comme il a envie de répondre à la question qu'il a choisie et qu'il a permis qu'on lui pose. Le même livre... Donald Trump utilise la même stratégie que Vladimir Poutine, terroriser les journalistes, terroriser ses ennemis politiques, c'est la façon des tyrans d'opérer. Et c'est vraiment tragique et c'est dangereux. C'est dangereux. Un jour, maintenant, c'est... c'est les opposants politiques, les opposants politiques dans la reine politique qui sont les victimes de Donald Trump, comme en Russie. Les victimes... Au début, c'était les dirigeants ou les opposants à Poutine qui étaient les victimes. Mais en Russie, maintenant, c'est le simple citoyen. Dès que tu t'opposes à Poutine ou au Parti communiste, qui est encore le Parti communiste au pouvoir, tu risques aussi de finir en prison, comme on le voit en Biélorussie et ailleurs aussi, dans ce genre de tyrannie. Donald Trump s'attaque maintenant à ses opposants politiques, a essayé pendant quatre ans de les faire emprisonner, de les faire accuser de toutes sortes de choses, que ce soit les gens des grandes agences de renseignement, que ce soit le FBI, la CIA, John Brennan, James Comey, James Clapper, qui sont tous en train d'écrire des livres et de tous être là en pleine liberté parce qu'ils ont exercé leur droit de questionner une campagne électorale et une équipe de campagne électorale qui flirtaient avec les Russes. Et Donald Trump, pendant quatre ans, a essayé, avec ses sbires, d'essayer de démontrer que tout ça, c'était une tentative de coup d'État silencieux. C'était complètement bérant et que tous ces gens-là devraient être traînés devant les tribunaux et emprisonnés. Donc, voyez-vous, on utilise la justice, le système de justice, pour attaquer des opposants politiques. Mais dans ce cas-là, c'est pas des opposants politiques, c'est des gens des agences de renseignement qui ont fait leur travail, qui ont un travail à faire. C'est ça la rationalité. Quant aux opposants politiques, la même chose, Donald Trump veut envoyer tout le monde en prison, menacer d'envoyer les gens en prison, appelle et traite les journalistes et les médias d'ennemis du peuple parce qu'ils questionnent le président sur ses politiques, sur ses actions. Voyons. C'est ce genre de système-là que Donald Trump a installé pour régner en tyran, en empereur, en monarque, en tsar, comme son idole, Vladimir Poutine. C'est vraiment inquiétant. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui prenaient ça à la légère, mais c'est vraiment pas à prendre à la légère parce qu'après ça, c'est contre le petit citoyen ordinaire qui va aller s'attaquer si cet homme-là restait au pouvoir et réussissait à implanter ça comme mentalité chez les Américains. C'est vraiment dangereux. Vraiment dangereux. Pendant ce temps-là, une chance qu'on va se... Ce cauchemar va se terminer le 3 novembre pour l'humanité parce que c'est pas un cauchemar seulement pour les Américains, c'est un cauchemar pour l'humanité. C'est un cauchemar pour l'humanité. Incroyable. Et là, maintenant, sondage après sondage, depuis des mois et des mois, on voit que Joe Biden devance maintenant avec le dernier sondage d'Donald Trump par 14 ou 16 points dans les sondages nationaux puis dans les sondages locaux sur les champs de bataille. Il est encore en avance par 10, 12, 14 points des fois. Tellement que même les républicains maintenant sont paniqués, surtout après le premier débat où Donald Trump, depuis des mois, on nous disait il va écraser Biden, il va mettre Biden dans sa petite poche. C'est jamais arrivé. Donald Trump a fait un fou de lui comme encore une fois, a été incapable d'attaquer Biden, Biden étant Biden. 40 ans en politique, c'est parce que les Américains l'aiment. 8 ans, vice-président. Les Américains l'ont aimé, l'aiment encore et de tout horizon parce que c'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un pour eux autres qui le voient comme ça. The Hill, The Hill qui n'est pas un journal, puis là, vous ne pouvez pas m'accuser d'aller chercher des nouvelles chez des anti-Trump. The Hill, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissez ça, sûrement, c'est conservateur. C'est souvent pro-Trump. Et là, on nous dit que la large avance de Biden dans les sondages post-débat laisse les républicains paniquer. Joe Biden a étendu son avance sur le président Trump dans les sondages post-débat laissant les républicains paniquer, averti que le parti pourrait subir de lourdes pertes le 3 avril. l'avance. Parce que chez les personnes âgées, Donald Trump avait gagné, et comme la plupart des élections précédentes, les personnes âgées ont toujours tendance à voter beaucoup plus pour les républicains, avaient gagné par une large avance sur Hillary Clinton le vote des seniors, des personnes âgées, mais là, ça s'est renversé et c'est l'inverse. Et on voit même que Donald Trump et les républicains sont en train de perdre la Floride qui est majoritairement un petit coin de personnes âgées. Ils vont perdre plusieurs, plusieurs, plusieurs comtés sénatariens. Les républicains vont perdre le contrôle du Sénat en plus de, déjà ils ont perdu la chambre mais l'écart va s'agrandir et ils vont perdre la Maison-Blanche. Parce que c'est du n'importe quoi la présidence de Donald Trump, c'est un cauchemar. Les États-Unis sont ravagés, sont dans la misère la plus totale, le monde vit dans les rues, ils vont tous se faire couper l'électricité, ils ne sont plus capables de payer leur facture, 60 millions de chômeurs, des milliers, des milliers par semaine de magasins, de boutiques, de petites entreprises qui ferment, on les a abandonnés dans une crise incontrôlée par un président qui veut même ignorer la crise et qui a même été malade et qui dit « n'ayez pas peur, c'est rien ». Il enlève son masque une fois rendu en haut sur le balcon comme Saddam Hussein, il manquait juste un fusil pour tirer des balles dans le ciel dans une opération de photo dédiée à qui ? On se demande à qui il s'adresse. C'est vraiment incroyable. Les républicains sont en mode panique, ils ne savent plus quoi faire avec cet homme-là. Biden a ouvert sa plus grande avance nationale depuis des mois dans les moyennes « Real Clear Politics » et « Five Thirty Eight » avec 29 jours avant le jour du scrutin, plusieurs sondages récents ont montré que Biden était en tête des marges de glissement de terrain à l'échelle nationale. Deux nouveaux sondages ou des nouveaux sondages en Arizona, en Floride, en Pennsylvanie, un état potentiel de basculement pour amener Biden au fameux 270 votes de collège électoral nécessaires pour remporter la Maison-Blanche montrent que Biden se construit une avance substantielle. Trump se débat avec les groupes qui ont alimenté sa victoire électorale de 2016, notamment les seniors, les personnes âgées, les indépendants et les électeurs de banlieue, les femmes, votent pour Biden en grand nombre. Les républicains craignent que Trump ne se dirige vers une défaite rétentissante qui pourrait décimer les rangs du parti au Sénat. Peut-être que ça a été ça, aussi, le rôle de Donald Trump de venir décimer complètement le parti républicain, on ne sait jamais. Parce que la façon dont il agit, c'est qu'il veut vraiment décimer ce parti-là et les amener dans la défaite historique. Peut-être qu'on n'aura jamais, jamais vécu dans la politique moderne, où le parti républicain s'efforce désespérément de protéger sa majorité contre une vague bleue démocrate. Les républicains sont en grande difficulté, à mon avis, à déclarer l'ancien sénateur John Gregg, contributeur à The Hill, un ancien républicain, un ancien sénateur républicain, dans presque tous les états de ce qu'on appelle les champs de bataille, les états swing, prétendument en jeu, le vote décisif sera celui des femmes indépendantes. Ce vote a toujours été de centre-droit, mais ces gens sont totalement frustrés par le président. Ils trouvent son style et son comportement incohérent et il n'obtient ce vote nulle part. C'est le vote swing et je pense qu'il les a perdus. Les gens ont pris une décision, il a de gros problèmes, ce serait une élection difficile pour les gens qui sont sur le coup avec lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il était trop tard pour que Trump change les choses, Craig a répondu oui. Les nouveaux sondages ne rendent pas pleinement compte de l'hospitalisation de trois jours du président avec le coronavirus. Trump est retourné à la Maison-Blanche lundi soir, bien que son médecin du Walter Reed Medical Center Sean Conley ait déclaré qu'il n'était pas encore sorti du bois. D'autres dirigeants mondiaux tels que le premier ministre britannique Boris Johnson ont reçu de brefs bosses de sympathie dans les sondages après être tombé malade. mais parce qu'il a pris le pays en main et il a confronté la maladie en l'affrontant et en admettant que c'était quelque chose de complètement sérieux et qu'il fallait prendre des actions. Donald Trump a fait tout le contraire donc il n'y aura aucune sympathie dans les sondages malgré... Mais les républicains ne s'attendent pas à ce que Trump obtienne un rebond significatif soulignant des sondages qui montrent que le public désapprouve largement la gestion de la crise par le président. Un sondage ABC News Ipsos publié dimanche a révélé que 72% des adultes ont déclaré que le président n'avait pas pris les précautions appropriées concernant sa santé personnelle. Le même pourcentage a déclaré que Trump ne prenait pas le risque de contracter le virus assez au sérieux. Cela ne sera pas traité par les électeurs comme quelque chose d'extérieur qui est arrivé à Trump et devrait susciter de la sympathie à déclarer un sondeur du parti républicain qui a demandé l'anonymat pour s'exprimer librement. Les électeurs pensent massivement que c'est quelque chose que Trump s'est lui-même amené à ce virus-là parce qu'il a pris ça à l'allège et absolument pas pris de précaution. Donc les gens n'ont pas de sympathie pour lui. Le président a minimisé le coronavirus. Vraiment? N'ayez pas peur de la COVID tweeté Trump. Ne la laissez pas dominer votre vie. C'est parce que tu ne fais rien pour qu'on puisse s'en débarrasser. Le coronavirus a déchiré l'aile ouest. La campagne du président et les rangs du parti républicain au Sénat. La première dame Mélania Trump conseillère conseillère de la Maison-Blanche Hope Hicks la porte-parole de la Maison-Blanche Kayleigh McEnany et ancienne assistante spéciale de la Maison-Blanche Kellyanne Conaway ont tous été testés positifs ces derniers jours. C'est une infestation complète à la Maison-Blanche et dans l'aile ouest comme on dit. Sur le plan politique le directeur de campagne de Trump Bill Stapion l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et la présidente du comité national républicain Rona Romy McDaniel sont tous malades. Les sénateurs Mike Lee de l'Utah Ron Johnson du Wisconsin et Tom Ellis de la Caroline du Nord qui essayent de se faire réélire lui ont tous contracté le virus. Certains de ceux qui sont malades ont voyagé avec le président ou l'ont aidé à se préparer au débat. D'autres ont assisté à une cérémonie dans le Rose Garden pour dévoiler le choix de Trump pour remplacer la défunte juge Ruth Bader Ginsburg. À la Cour suprême où ils ont été photographiés en train de se serrer dans les bras les uns des autres sans porter de masque. Le président a attrapé le virus et un grand pourcentage de personnes autour de la Maison-Blanche l'ont attrapé parce qu'ils ont agi stupidement et n'ont suivi aucun protocole à déclarer Greg, l'ancien républicain, l'ancien sénateur. La plupart des Américains portent des masques et font des distanciations sociales. Ils ne se donnent pas de câlins, ils ne s'étreignent pas. Mais lui et son personnel n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire et ils payent donc le prix d'être stupides. Le sondage post-débat pour Trump a été à peu près aussi mauvais qu'il peut l'être pour un candidat d'un grand parti. Un nouveau sondage national NBC News Wall Street Journal qui appartient à Fox News a révélé que Biden était en tête de 14 points contre 8 le mois dernier donc il a fait un bond de 6 points après le débat. Biden a été considéré comme le vainqueur à contester d'un débat dont on se souviendra pour les interruptions répétées de Donald Trump. 49% ont déclaré que Biden avait fait un meilleur travail lors du débat contre 24% pour Trump. La cote de favorabilité de Biden dans les sondages a augmenté dans chacune des 4 dernières enquêtes passant de 10 points sous l'eau à positif de 2 points. Le candidat démocrate a pris une avance de 27 points parmi les personnes âgées qui font partie des groupes les plus à risque susceptibles de contracter des cas graves de coronavirus. En Pennsylvanie l'un des 3 anciens murs bleus déclare que Trump a remporté de justesse en 2016, 2 nouvelles enquêtes montrent que Biden mène par 7 points les pistes de Biden en Pennsylvanie au Michigan et Wisconsin sont en dehors de la marge d'erreur de la plupart des sondages. Trump devrait gagner au moins un de ses états tout en dirigeant la table dans des états qui ressemblent à des ratés notamment la Floride la Corolline du Nord l'Arizona l'Ohio et la Georgie. Il y a des sondages récents montrant que Biden a des pistes étroites dans tous ses états Biden se rendant en Floride lundi il s'est rendu hier où il a tenu un événement spécial sur NBC et en Arizona plus tard cette semaine une nouvelle enquête post débat du New York Times et du Siena College montre que Biden mène Trump de 5 points en Floride le même sondage a trouvé Biden en tête de 8 points en Arizona et le démocrate Mark Kelly menant le sénateur Martha McSally en Arizona à 2 chiffres ben oui elle sera vraiment elle va se faire planter comme un clou les sénateurs du parti républicain pour la réélection dans les états traditionnellement rouges tels que la Caroline du Sud la Kansas et le Montana se battent pour leur survie politique dans des courses vraiment beaucoup plus serrées que prévues wow l'avance de Biden s'élargit à 16 points au niveau national les sénateurs républicains des champs de bataille plus traditionnels tels que la Géorgie l'Ohio la Caroline du Nord et l'Arizona participent à des courses qui vont être obligées d'aller jusqu'au bout Susan Collins d'Allemagne et Corey Garner au Colorado sont parmi les plus vulnérables au Sénat alors qu'ils cherchent à être élus dans les états que Biden devrait gagner tout aussi important que les sondages du président sont les sondages pour les candidats au Sénat et j'ai entendu dire que beaucoup d'entre eux avaient subi une forte baisse la semaine dernière dans les 6 ou 7 courses les plus compétitives a déclaré Ed Rollins ancien combattant du Parti républicain président du Great America PAC un groupe extérieur de premier plan soutenant la réélection du président cela dépend des chiffres du président il n'a fait aucun doute que la perception du public est que Biden a remporté le premier débat donc que tu le veuilles ou non tu peux mettre ta tête dans le centre puis me mettre des pouces en bas moi je ne suis pas partisan de qui que ce soit moi j'essaie de vous amener des arguments puis des points de vue pour vous démontrer ce qui se passe vraiment et non pas ce qui se passe dans le monde des gens partisans ou dans le monde de QAnon ou dans le monde des gauchistes démocrates aveugles non plus moi je suis là pour te donner un portrait juste de ce qui se passe parce que vraiment ce cauchemar doit se terminer le 3 novembre je suis là je suis là Sous-titrage ST' 501